Avec votre aide, nous allons pouvoir comprendre les problèmes de leur vie quotidienne et trouver des solutions. L'idée de départ est arrivée... j'ai vu un documentaire sur les sondes Voyager qu'on a envoyées dans l'espace en les années 70. Puis les gens de la NASA expliquaient qu'ils avaient gardé une troisième sonde en laboratoire pour régler à distance des problèmes techniques, ce qu'ils ont réussi à faire d'ailleurs. Et puis donc, l'idée, c'était de... et si on applique ce concept-là aux humains, qu'est-ce qui arrive? D'où l'idée de Viking de prendre cinq personnes qui font semblant d'être sur Mars pour essayer d'aider les cinq astronautes américains qui viennent de se poser là-bas. Chaque jour, vous allez recevoir des mémos individuels pour vous garder en phase avec votre double. On a imaginé qu'est-ce qui peut se passer si on voit des humains dans l'espace et des problèmes bien basiques de la vie, parce qu'au fond, ça revient à de la colocation. C'est vraiment juste le vivre ensemble. Qui va faire la vaisselle sur Mars? C'est important, savoir ça. Steven et moi, on se parle plus. Je pense que j'ai peut-être du désir pour Steven. Steven, aka Marie-Josée, c'est un être tout en ambiguïté. Je pense que c'est ce que le personnage amène au film aussi, donc c'est comme si c'est l'espèce de grain de sable dans l'engrenage. Je dirais pas qu'il va faire dérailler le cours de la mission, mais qu'il va amener certaines épreuves. Tous les extérieurs ont été faits en Alberta, à un endroit qui s'appelle Drumheller, qui est une espèce de trou dans les plaines où ils retrouvent toutes sortes de fossiles, de dinosaures. Puis c'est ça, c'est un décor un peu martien, là. On est un peu dans un no man's land. Ennuie de vous autres. À Dave? À Dave! À Dave! Dans les yeux! Peut-tu savoir combien de temps tu parles? Deux ans et demi. Seriez-vous d'accord pour dire que votre personnage est un grand rêveur? Ouais. Puis je pense que c'est l'histoire de son rêve à ce gars-là. Je pense qu'il veut aller au bout de son affaire. Puis c'est tout le long de ce film-là qu'on suit, disons, l'évolution de son rêve. C'est tout le temps.